Musique Salut les gaufrettes ! On espère que vous allez bien ! Et que vous passez de bonnes vacances ! L'été c'est chouette quand même ! Oui, qu'on aille à la plage ou en balade en montagne, tout est agréable ! Et surtout les bons desserts ! Alors, en parlant de desserts, j'en ai bien eu en tête, mais allons-nous le réussir ? Eh bien, on peut toujours le tenter ! Et pour savoir s'il est réussi, il n'y aura qu'à regarder jusqu'à la fin de la vidéo ! Suspense ! Découvrons ça ensemble avec le jeu de la semaine ! Musique On se lave les mains et... Direction cuisine ! Pour la génoise, il faudra 2 fois 2 oeufs 2 fois 60 g de sucre 2 fois 30 g de farine Et 2 fois 30 g de maïzena Musique Je tamise et mélange 30 g de farine et 30 g de maïzena Et je réserve Musique Dans le bol, j'insère le fouet J'ajoute 2 oeufs et 30 g de sucre Puis, je programme 12 minutes, 60 degrés, vitesse 3,5 Pour refroidir, je programme 12 minutes, vitesse 3,5 Je place un entonnoir dans l'orifice Je démarre le robot sur vitesse 1,5 Et verse rapidement le mélange farine-maïzena Musique Je stoppe dès que la préparation est homogène Et je verse dans le moule préparé Les oeufs ne doivent pas retomber Et doivent rester mousseux Il faut donc faire assez vite Musique Les mesures de la génoise doivent être de 26 sur 18 Tu peux prendre un moule un peu plus grand Et couper le surplus Musique Ça part au four, préchauffé à 180 degrés Pendant 35 minutes Musique J'entrouve la porte et éteins le four Je laisse 10 minutes Musique Je recommence toutes les étapes Avec l'autre moitié des ingrédients Pour la crème, il faudra 500 grammes de lait Une gousse de vanille 6 jaunes d'œuf 100 grammes de sucre Et 60 grammes de farine Dans le bol, je verse le lait Et ajoute les graines de vanille Je programme 5 minutes 100 degrés, vitesse 3 Musique Je laisse infuser pendant 1 heure Musique J'ajoute les jaunes, le sucre et la farine Je programme 8 minutes, 90 degrés, vitesse 3 Musique Je réserve dans un récipient Et filme au contact Ça part au frigo pendant 1 demi-heure Musique Pour la cagette, il faudra 350 grammes de farine 175 grammes de beurre en morceaux 115 grammes de sucre 100 grammes d'amandes en poudre Un œuf Et une pincée de sel Musique Et programme 1 minute 30 En mode pétrin Musique Je forme une boule que je filme Et ça part 1 heure au frigo Musique J'étale la pâte Et y découpe 2 rectangles de 26 sur 9 2 rectangles de 18 sur 8 4 triangles de 3 cm de côté Et 8 rectangles de 9 sur 3 Ça part 1 demi-heure au frigo Puis 15 minutes à 180 degrés Musique 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 Tu peux te préparer des patrons en carton ou en papier cuisson. Pour le montage, il faudra 50 g de sirop, 100 g d'eau, 100 g de chocolat blanc, des fruits au choix et des feuilles de menthe. Je mélange l'eau et le sirop, puis je badigeonne une génoise posée sur le plat de service. Tu retrouveras la recette d'un excellent sirop de queue de fraise sur notre chaîne. Le lien en barre d'infos. Je recouvre de crème pâtissière et de fruits coupés. C'est parti ! Je pose la deuxième génoise bien alignée. Et installe la pâte brisée pour construire une cagette. Je badigeonne de sirop, puis recouvre de crème. Je dépose harmonieusement les fruits entiers et décore deux feuilles de menthe. Oh là là, c'est vraiment spectaculaire ! Un grand merci à Yolande pour ses conseils. Le nôtre n'est pas parfait, mais avec de l'entraînement, ça devrait le faire. Oh oui, on va s'entraîner plusieurs fois, c'est tellement bon ! Canaille ! Alors, dans la barre d'infos, on vous met comme d'habitude la liste des ingrédients et on rajoute toutes les mesures nécessaires. C'est l'heure de se quitter, on se retrouve dans deux semaines. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous ! A bientôt dans une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501